Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Les débits de boissons et autres lieux de plaisance sont fermés depuis une semaine. C'est suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le constat dans ce journal. Ils négocient des titres financiers et travaillent la plupart du temps pour le compte d'un établissement banquier ou d'une société de bourse. On les appelle. Traders, nous ferons un zoom sur ce métier. L'élevage d'escagots. Beaucoup de jeunes s'y adonnent, surtout en période de pluie. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur d'activité ? Un éleveur d'escagots nous éclaire. La mesure liée à la fermeture des bars et lieux de plaisance est entrée en vigueur depuis le lundi 30 mars 2020. Ceux-ci pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus au Béné-Jules Akwaïko et Émeric Okupéli en promenée micro et caméra pour faire le constat à Cotonou et à Calavie. Reportage. Du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réussissance. Esplanade du stade de l'amitié général Mathieu Kirikou, désormais désertée de jour comme de nuit. C'est du moins le constat fait quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de cette mesure prise par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Tables et chaises soieusement rangées et les portes des débuts de boissons closent. La population béninoise se discipline de plus en plus. C'est un autre actif. C'est vraiment difficile, mais ni au-dessous de l'Ou. Quand l'Union Hirachim parle, on doit exécuter cela. Situation identique à quelques encablures du stade où quelques établissements de boissons ont été sionnés. Tout est au repos, même le Christ roi du monde. La crise sanitaire touche ce secteur très colossal et crée un manque à gagner aux différents acteurs qui l'animent. Mais tous sont conscients de l'importance de la décision. Du côté économique, c'est très grave pour nous. C'est de l'investissement, le propriétaire doit attendre son loyer, on a fait des achats, tout, tout, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé ? On a besoin d'être en forme pour faire tout le reste. On est en train de dire si on peut le faire et que Dieu va nous aider à écartir ce virus de notre pays, ou du continent, ou du monde entier. On est obligé d'y faire avec. Si on va, on doit manger. Au moins, si le client vient, on a des pouvoirs pour manger, pour se loger, pour faire tout. Mais depuis le lundi, ça nous fait beaucoup mal. Cependant, on note des brubles galeuses qui sont tapis dans l'ombre. Il y a des gens qui ouvrent dans la journée et dans la soirée. Par exemple, moi-même, j'ai fait gestionner certains bars. Ils ont ouvert, mais tout le monde n'est pas respecté. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce que si l'État parle, on doit le respecter. Face à cette mesure largement respectée, le coronavirus prive pour plus d'une dizaine de jours les férus des bars. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers, tel est le défi du trader. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, actions, contrats, thèmes et devises. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il ? Suivons cet élément de Arthur Wendow et Christian Devocchi. Ils sont, en majorité des jeunes, à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est une activité d'achat et de vente d'un actif financier. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord ? Appelée Brocage avec outils en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à long terme, d'accord ? On peut parler aussi de la spéculation, d'accord ? Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge davantage, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord ? Et il y a aussi un risque que ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord ? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, ce n'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez ? Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord ? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. On n'a pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'a pas besoin d'avoir le gros diplôme avant d'être le trader, d'accord ? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord ? Et que vous voyez faire des espoirs et que vous voyez faire de bons résultats, d'accord ? Donc, pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, et chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord ? Avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise, d'accord ? Donc, en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif dans laquelle la population serait plus idéal. Et la commercialisation de l'escagot au Bénin demeure faible, pourtant, sur le marché. La demande est forte. José Migant est un éleveur d'escagot. Il peint le tableau de son secteur d'activité. Dans ce test-trait, il est au micro de Stanislas Lincón. De nos jours, les gens commencent à découvrir les qualités. Il y a une trottinette de l'escagot, ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas, pour avoir une quarantaine d'escagots aujourd'hui, de gros escagots, il faut tourner autour de 20 000, 25 000. Pour le gros, lorsque tu vas dans le supermarché, le pays sachet, qui contient à peine 250 grammes, coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exploitations s'y mêlent aussi. Parce que les gens demandent des escagots du bain, on sait d'envoyer un méfiant en telle quantité. Ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut aussi, il faut ça, il faut s'y adapter, il faut que tu as moulé dedans d'abord le début, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe, et que les élections sont intérêts pour des bons, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Donc tout le monde autour de, ça attend vers 100 kilos par an. Ça n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera plus dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible, et chaque fois, le cycle sera continuel. On le sort, on le sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est une levage qui dure un peu sur le temps, ce n'est pas des levages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre six mois ou huit mois pour avoir des choses de taille moyenne. En six semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kilos, 2 kilos, 5, 3 kilos. Chez les escargots, pour avoir 30 grammes, il faut attendre six mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un levage très intéressant, en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. La ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des haines gras, il faut aussi d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent. Ça améliore un peu les résidus alimentaires, les fruits pourrines, des trucs comme ça. Ils consomment ça, ça c'est et ils se développent normalement. Quels sont les autres faits marquants de l'actualité ? La nation en bref, c'est une présentation de Mariana Gosse-Mende. De nouveaux cas d'infection du COVID-19 dans le rang des personnes en quarantaine ou en auto-isolement ont été signalés par le ministre de la Santé à travers un communiqué ce dimanche 5 avril 2020. Au terme des tests de dépistage systématique effectués sur 347 voyageurs venus au Béné par voie aérienne, 5 cas positifs ont été détectés et un autre cas positif en communauté. Ces 6 nouveaux cas déjà pris en charge portent à 22 le nombre total de cas confirmés sur le territoire béninois. Le ministre de la Santé invite donc toutes les personnes dont la période d'auto-isolement de 14 jours est arrivée à terme à se faire dépister gratuitement sur les sites dédiés. Le port de masques est l'une des mesures barrières pour réduire la propagation du COVID-19 et son risque de contamination. Dans un communiqué du ministre de la Santé Benjamin Rompati, le gouvernement béninois recommande à la population le port systématique de masques. Des masques dont l'achat est déjà subventionné par l'État et vendu dans les officines de pharmacie au prix de 200 francs CFA. Les masques sont disponibles dans les pharmacies situées au sein du cordon sanitaire et nul ne peut acquérir plus de deux par jour. La campagne de commercialisation 2020 des noix de cajou lancée le 19 mars dernier à Cotonou a pris un coup. Ce, en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement. Le prix d'achat fixé aux producteurs à 325 francs par kilo ne cesse de chuter et les achats sont en faible quantité. Les achats de noix de cajou se situent désormais entre 5 à 50 kilos. Au plan national, le prix moyen est de 175 francs contre 240 francs CFA, représentant 53% du prix plancher de 325 francs CFA enterrinés par le gouvernement. Une tendance contraire à celle de l'année 2019, où deux semaines après le lancement de la campagne 2019, les prix ont légèrement augmenté par rapport au prix plancher fixé à 400 francs CFA le kilo. Le gouvernement envisage d'atteindre la barre des 300 000 tonnes d'ici deux ans contre une estimation de 130 220 tonnes lors de la campagne 2018-2019. Hors du Bénin, la consommation mondiale de café pourrait chuter considérablement en raison du coronavirus. C'est ce qu'estime l'Organisation internationale du café dans son bilan massuel de mars. D'après l'organisme, les différentes restrictions appliquées dans les pays touchés concernant le déplacement des personnes pourraient affecter significativement la consommation hors domicile, dans les établissements spécialisés ou chez les distributeurs. En dépit de la menace que fait planer le coronavirus sur la consommation, l'écho indique que l'année café hier 2019-2020 devrait connaître un déficit de l'offre de 4,7 millions de sacs. En outre, il faut souligner les nombreuses inquiétudes qui pèsent sur l'approvisionnement pour la variété Robusta. Au Vietnam, 35 000 tasses de café sont consommées chaque seconde sur la planète. Les États-Unis représentent le marché le plus important, aussi bien en volume qu'en valeur, avec les trois cas de la population qui boit quotidiennement le café. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada